Et voilà, c'est parti pour mon pari public pour ce week-end, dimanche exactement. Je l'ai choisi en première ligue dans le match Wolves contre Tottenham. Si tu veux recevoir 100% de tous les paris que je place, n'hésite pas aussi à rejoindre mon club privé betting. Je te laisse le lien dans la description. Et donc, pour ce week-end, le pari que je vais te dévoiler est dans le match Wolves contre Tottenham. C'est la deuxième journée de la première ligue. Donc, je ne vais pas te montrer le classement parce qu'il n'y a eu qu'un seul match. C'est le début, on va rester prudent, évidemment. Si tu jettes d'abord un oeil sur les face-à-face entre ces deux équipes, tu vois que c'est clairement à l'avantage de Tottenham. À l'extérieur, il y a eu une victoire de Wolves en 2010. Mais à part ça, aucune victoire de Wolves. Et si on regarde les dernières années, en 2020, 2019, 2018, eh bien, c'est un bilan qui penche du côté de Tottenham avec deux victoires et un match nul. C'est la deuxième journée. Donc, que s'est-il passé dans cette première journée, justement ? Eh bien, pour la première journée, Tottenham a fait fort, vu que Tottenham a battu Manchester City 1-0. Très bon résultat à la maison. Quant à Wolves, c'était beaucoup moins bon, vu que c'est une défaite à l'extérieur contre Leicester City 1-0. Donc, au niveau du début du championnat, même si c'est un peu peu, je sais bien, c'est un match, mais quand même, ça donne déjà une première indication, c'est qu'on a un bon début, un bon démarrage de Tottenham et un mauvais, pas terrible démarrage de Wolves. Si je regarde les cotes, sur le 1-X-2, on a Wolves à 3-35, match nul à 3-25 et Tottenham à 2-46. Alors, il faut savoir que ce n'est plus de 2-46, donc à mon avis, Goal Profits met un peu de temps à se mettre à jour. La victoire de Tottenham est à 2,54 sur Betfair, Orbitix, Betting Exchange en général. 2,54 pour la victoire sèche. Je trouve que c'est quand même une belle cote. Alors, c'est vrai qu'ici, on n'a pas une indication de value, mais attention, la cote est plus élevée, donc peut-être que la value va apparaître. Et puis, de toute façon, c'est toujours toi qui décide en dernier, ce n'est pas un algorithme qui décide à ta place. Je le prends comme indicateur. Je n'ai pas de croix rouge, donc ça m'intéresse quand même. Je me dis, voilà. Moi, j'estime, avec ce que je vois, que la cote est très bonne à 2,54 pour Tottenham. Cependant, je ne vais pas placer victoire sèche sur Tottenham. C'est un match à l'extérieur, c'est le début de championnat, pas encore beaucoup d'historique. Donc, je vais rester prudent, très prudent. Et le maître mot, ce sera de protéger ta banquerolle, protéger ta mise. Donc, je vais jeter un coup d'œil sur les cotes en général. Donc, comme je te disais, la première indication, c'est que la cote de la victoire de Tottenham est à 2,44 en moyenne. Si tu vas sur Pinnacle, tu l'as à 2,53. Betfair, Bitx, tu l'as à 2,54. Mais, comme je te disais, je ne vais pas placer le 1,X2. Je vais prendre la version sécurisée du draw no bet, c'est-à-dire Tottenham en draw no bet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Tottenham gagne, OK, j'ai un gain. Moins élevé que la victoire sèche, évidemment. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'en cas de match nul, je suis protégé vu que ma mise sera remboursée. Il n'y a vraiment que la victoire de Wolfs qui me fera perdre ma mise. Au niveau de la victoire draw no bet pour Tottenham, la cote moyenne est à 1,67. Si je vais sur... Apparemment, elle n'est peut-être pas encore sortie. Voilà. Donc, le match est dimanche. Il faut savoir que, par exemple, au moment où je publie cette vidéo, on est vendredi, les cotes ne sont pas encore disponibles partout, notamment le draw no bet, qui apparaît parfois plus tard que le 1,X2. Le draw no bet n'est pas encore disponible sur Betfair ou RapidX. Mais tu peux te dire qu'il sera à 1,77 parce qu'il est toujours au top des bookmakers. Donc, tu vas avoir un draw no bet à 1,76, 1,77, 1,78 sur Betfair, RapidX, que je trouve très bon. Pinacle, certainement, que ce sera bon aussi. Donc, voilà. Moi, je conseille souvent de placer les paris sur ces deux plateformes qui offrent toujours les cotes au sommet. Au niveau de la mise, au niveau de la mise, on reste aussi prudent. Si d'habitude, je permets de monter jusqu'à 2%, prudent, c'est de mise, vu que, bon, première prudence, c'est que c'est un pari sécurisé, mais la deuxième, on va diminuer la mise de moitié. Donc, maximum 1% ou la moitié de ta mise habituelle, de ta mise de référence. Pourquoi ? Parce que surtout, en fait, parce que c'est le début de championnat. Donc, c'est toujours bien de rester prudent en début de championnat de manière générale et de commencer avec des mises par nom réduite. Voilà. Je répète, Wolves, Tottenham, dimanche 15h, victoire de Tottenham en drone au bête. Si ce n'est pas encore fait jusqu'à maintenant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de me donner un petit coup de pouce, positif ou négatif, pourquoi pas, peu importe. Et j'aimerais bien que tu me dises aussi en commentaire ce que tu penses de ce pari pour ou contre et dis-moi surtout pourquoi. Du coup, moi, je te souhaite un bon week-end et je te souhaite de très bons paris mais n'oublie pas de privilégier la qualité à la quantité avant tout. Salut l'ami !